Bonjour à tous, je vais poursuivre le commentaire de mon ouvrage pour une France catholique et royale. C'est la vidéo numéro 11, qui concerne la politique agricole. Effectivement, Dieu nous a donné domination sur la création, sur les règnes minéraux, végétaux, animaux. Cela implique bien évidemment une responsabilité des obligations morales, notamment en termes de développement durable. Et en ce qui concerne les animaux, effectivement, nous leur devons bienveillance, mais ils sont là pour la satisfaction de nos besoins. Et pour les catholiques, il n'y a aucune restriction alimentaire. Alors, ensuite, je cite quelques principes, toujours dans la politique agricole. Alors là, je me dois de dire que je me suis fortement inspiré du programme de Civitas, en ce qui concerne l'agriculture. Je vous invite à regarder un peu ce qu'ils proposent sur les autres thèmes, sachant qu'ils n'ont pas encore tout à fait terminé de peaufiner l'intégralité de leur programme. Moi, je suis parfaitement en accord avec ce qu'ils proposent, d'une manière générale. Même s'ils ne prônent pas ouvertement la monarchie de droit divin, on est quand même très proche du droit naturel et de la doctrine sociale de l'Église. Alors, concernant l'immigration, ils sont pour une politique de re-migration. Bon, moi, sur ce point-là, je serais moins radical qu'eux. Je ne suis pas pour renvoyer tout le monde. Là, par contre, oui, je mettrais un bémol sur leur politique de ré-migration, que je suis quand même beaucoup moins radical à ce niveau-là qu'eux. Donc, les principes, c'est promouvoir une agriculture de terroir qui favorise nos traditions et nos savoir-faire qualitatifs. Donc, il faut généraliser les abels, les appellations d'origine contrôlée. Alors, il faut interdire les OGM, ça c'est évident. On sait que les OGM sont cause de cancer. Là, l'humanité joue un peu à l'apprenti sorcier. Et donc, ça m'amène au deuxième point. Il faut respecter la création, il faut respecter les cycles naturels, c'est-à-dire revenir à l'heure solaire, par exemple. Dieu nous a donné, à travers sa nature, tous les moyens pour cultiver. On a des techniques, on connaît des moyens naturels pour remplacer les pesticides et les engrais. Et là, je vous renvoie aux conférences de Madame et Monsieur Claude Bourguignon. Ils ont fait pas mal de conférences sur Internet. Si ça vous intéresse, voilà, sur la microbiologie des sols, sur la nécessité de revenir à des techniques tout à fait naturelles et productives de gestion. On peut se passer d'engrais et de pesticides. Il faut le savoir. Il faut aussi, je pense qu'il faut encourager la recherche sur les médecines naturelles. Encore une fois, Dieu nous a donné tous les éléments dans sa nature pour nous soigner, pour cultiver, etc. Il faut, ça c'est le bon sens, privilégier les circuits locaux de distribution. Et il faut réhabiliter une recherche et un enseignement agricole s'appuyant sur des méthodes traditionnelles. Là aussi, ça renvoie aux travaux de Claude Bourguignon. Voilà, que Dieu vous bénisse et à bientôt pour une prochaine vidéo.